Salut à tous ! Cette fois-ci, je vous emmène pour découvrir le matériel que l'on utilise pour la cuisine. Alors, on est dans un super cadre, dans les montagnes, c'est vraiment tip-top, en mode randonnée, randonnée vélo, c'est parfait ! Pendant leur voyage en vélo, Laetitia et Pascal m'ont dit qu'ils faisaient aussi des belles randonnées, et je les ai retrouvées dans un paysage absolument grandiose. Donc, voici Laetitia qui va nous montrer ce qu'ils utilisent pour leur casse-croûte, voilà. C'est parti ! Donc, on va découvrir le matériel de cuisine, on peut dire ça ? Bien sûr, c'est notre matériel de cuisine. Alors, vas-y, explique-nous. Donc, toujours ce sac à dos est très utile. Donc, celui dont tu nous en as déjà parlé l'autre jour, je crois, que vous pliez facilement et qui se met au fond d'une sacoche. Et donc, quand vous voyez un beau paysage, si vous avez bien compris, vous arrêtez les vélos, vous posez les vélos. Vous les cadenassez quand même ? Un petit peu. Un petit peu ? Oui, c'est mieux. Des gens confiants comme ça, c'est formidable. Eh bien, il faut avoir confiance. C'est bien, je crois. On peut amener plein de choses, toujours. Donc, on a notre gourde. Cette gourde qu'on utilise sur nos vélos, qui est très pratique. Avec la pipette, du coup, on n'est pas comme ça en train de boire, mais on aspire. Il y a un tube à l'intérieur. Ah oui, d'accord, oui. C'est la marque Camelbag, elle est bien. C'est celle qu'on utilise depuis très longtemps, c'est parfait. Donc, on a notre gourde. Et on va se faire un café pour commencer. Ah, l'apéritif, c'est le café Géo ? Là, oui, j'ai envie d'un petit truc chaud. J'aime bien. Au coup, nous, on a choisi un réchaud déporté de la marque Primus. C'est le Primus Gravity. Et c'est vrai qu'avec les quatre pieds, il est super stable. Vraiment très bien. Du coup, on a en dessous de quoi... Ça, ça a vécu quand même. Ça, c'est très usé. Mais c'est pratique, surtout dans les endroits où il fait sec et chaud. Mais c'est bien aussi de montrer que, ben voilà, c'est pas que du matériel hyper neuf qui fonctionne bien. Si on voit bien, là, il est rafistolé avec un pique de ferraille un peu partout. De montrer que c'est du matériel qui a servi et qui continue à bien fonctionner et à être utile. Ah oui, ça, ça fonctionne toujours. Voilà. Donc, du coup, à la base, c'est pour mettre des bouteilles de gaz qui se vissent. Mais on n'en trouvait pas souvent. Donc, du coup, on a acheté l'adaptateur. OK. Et on peut mettre, du coup, des bouteilles de gaz comme ça, à capsule, à pastille. Je ne sais pas comment on appelle ça. Et du coup, vous poussez, alors ça ne se visse pas. Donc, on le visse. Tu visse l'adaptateur à la place de la bouteille qui, normalement, peut se visser. Et après, du coup, il ne reste plus qu'à bien mettre la bouteille. C'est assez simple. C'est un petit tour de roue. Ah oui, on a bien vu. Voilà. Et c'est clipsé. C'est clipsé. Ça fonctionne. Donc, je me permets de te couper. Mais pour revenir, là-dessus, sur cette avec votre système-là, tu as deux possibilités de bouteilles. Oui. Oui. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'il y a certains pays, comme par exemple la Suède ou la Norvège, on trouvait plutôt à visser, la marque Hémus, parce que c'est là-bas. Et en France, en Espagne, au Portugal, on trouvait plus ce genre de bouteilles. D'accord. Donc, le petit pare-feu, enfin plutôt un pare-sol, au cas où c'est très sec, ça évite. Oui. Et puis, le bain. Mais j'aurais une question. Quand vous étiez, parce que vous avez quand même fait l'Espagne-Portugal dans des périodes très chaudes, tu pourrais expliquer un petit peu, quelles étaient-elles toutes les précautions que vous preniez ? Alors, déjà, on balayait bien le sol de tout ce qui pouvait être inflammable, les feuilles sèches, les épines, des choses comme ça. Et ensuite, si on pouvait encore, on rehaussait sur des cailloux, comme ça au moins on était sûr que ça ne touchait pas le sol. On faisait vraiment bien attention et surtout, on rajoutait le pare-vent. Ok. Parce que ce pare-vent, mine de rien, il évite que les flammes, s'il y a un coup de vent, elles volent ou quoi que ce soit, parce que c'est ça aussi qui peut poser problème. D'accord. Donc voilà. Donc, on a notre petit pare-vent. Oui. Et on en a même racheté un deuxième quand on était dans les Pays-Nordiques, parce que là, il y avait vraiment beaucoup de vent. Ah oui. Là, je ne l'ai pas pris, parce qu'aujourd'hui, ça va encore le niveau du vent. Mais je vais quand même le mettre. D'accord. Hop là. Donc voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans cette petite pochette, la Primus. Donc ça, c'est le richaud Primus. C'est le richaud Primus. D'accord. Et avec ça, ils fournissent un allume-feu. Très pratique. Le richaud, tu as mis une petite casserole. Vous ne faites pas la cuisine là-dedans ? Alors non, ça, c'est notre petite bouilloire, pareil, la marque Primus. Alors, elle pèse 180 grammes. Je l'ai pesée il n'y a pas longtemps. Et c'est vraiment super pratique, parce que du coup, ça nous permet de pouvoir se faire chauffer de l'eau super facilement, sans avoir... Avant, parce qu'avant, on avait juste notre casserole. Et souvent, on faisait des pâtes, ou alors il en restait, ou alors la casserole, on ne pouvait pas la laver, et du coup, c'était gras. Donc, boire un café gras, ce n'était pas très agréable. Du coup, on a opté pour la bouilloire. Notre popote qui est comme ça, ça, c'est la marque MSR, celle-là, elle se ferme bien. Elle est très pratique. Et du coup, là-dedans, on peut même se préparer une salade à l'avance. Et puis, on l'a faite, quoi. Et hop, là, c'est fermé, c'est hermétique, c'est super. Oui, pour, par exemple, le soir, tu peux te préparer une salade pour le lendemain matin. Et le matin, vous avez votre petite bouilloire pour votre café. C'est ça. D'accord, oui, mais c'est très pratique. Il fallait y penser, effectivement. Et du coup, nous, on est vraiment minimalistes. On ne s'embête pas à avoir des assiettes ou des bols en plus. On a juste notre tasse. Donc, la petite tasse pour faire le café. Et on mange tous les deux. Alors, moi, je rigole quand tu me dis que vous êtes minimaliste, parce que là, vous n'emmenez pas d'assiettes. Mais tout à l'heure, tu m'as dit que vous emmenez une bouteille d'huile d'olive, quand même. Ah, oui. Ça, c'est vrai que l'huile d'olive, on aime bien pour cuisiner. Donc, on rajoute l'huile d'olive. Voilà, du coup, on n'a pas d'assiette, mais on a la bouteille d'huile d'olive. Voilà. On a opté pour, pareil, la cuillère fourchette, là. C'est vraiment, elle est vraiment très solide, celle-là, en titane de chez Light My Fire. C'est vraiment top. Si, en bivouac, amenez ce genre de petite... Ah, oui, quand on est... Ça, ce n'est pas du minimaliste non plus, là. Ah, non, mais c'est vrai, quand on est amateur de bon café, un bon café, c'est un plaisir. C'est vrai. Ouais. Donc, voilà. Donc, c'est du café italien, là. Là, ouais, on est sur la cafetière italienne. Et alors, ce qu'on a aussi beaucoup aimé, nous, c'est le couteau suisse. Alors, est-ce que... Alors, on entend beaucoup parler de ces couteaux suisses. Est-ce vraiment quelque chose d'indispensable ? Raconte-nous. Indispensable ! On a le tire-bouchon. Oui. Ça, mais ça, on le trouve sur beaucoup de couteaux. Ça, on le trouve sur beaucoup de couteaux. On a toutes les sortes de petits couteaux qui sont vraiment très bien. Eh bien, voilà. Sur ce, vous avez découvert tout notre matériel. Je vais pouvoir boire mon café. Donc, je récapitule. On a le couteau suisse très utile. Les couverts très solides. À côté de ça, on a notre popote qui se ferme, qui est vraiment géniale. Elle suffit pour deux personnes à bien manger dedans. Pas de problème. On a notre écheau Gravity Primus. C'est le Gravity 2 ou 3. Il est vraiment très stable, super. On a juste rajouté un pare-vent. Et à côté de ça, on a notre bouilloire. Alors, ça, c'est vraiment le truc que je recommande. Je trouve ça super, la bouilloire, pour avoir toujours un café au vœu. Et le voilà ! L'ustensile surprise. Une petite poêle de la marque Jetball. Oui, elle fait 250 grammes. Elle est très pratique. Nous, c'est vrai qu'au début, on n'avait que la casserole. Et à force de manger des pâtes de sauce, des pâtes de sauce, on en avait un peu marre. Du coup, on s'est dit une poêle. Là-dedans, on peut se faire des œufs. Et on peut même se préparer une pâte à crêpe. Ok, et donc, comme on est malin, on a la bouteille d'huile. Donc, il suffit de la mettre un petit peu d'huile. Parce que vraiment, elle ne colle pas beaucoup. Donc, c'est très pratique. J'allume mon super réchaud. La poêle va chauffer super vite. Au début, il fait un petit peu de bruit. Moi, si vous remarquez, après, une fois que c'est en route, ça se calme un peu. Donc, j'ai préparé à l'avance ma belle pâte à crêpe. On a toujours une boîte Tupperware aussi avec nous. Comme ça, c'est pratique. Et voilà la crêpe. Et alors, je ne vous ai pas parlé de celui-là. Le cochon, notre planche à découper qu'on emmène partout. Celle-là, elle est vraiment indispensable. Parce que des fois, on a eu besoin de couper quelque chose sous la tente. Et bien, on avait fait un petit accro. Donc, vraiment top. Et vous voyez, la poêle, elle chauffe super vite. Vraiment très, très vite. Et elle est même démontable. Ça, ce n'était pas prévu. Et voilà, ma crêpe est prête. Même pas besoin de la retourner. Vraiment génial, cette poêle. Elle ne colle pas. C'est super pratique. Et voilà, une crêpe. Bon, avant de reprendre la route et de devoir gravir la montagne, un petit coup de schnapps. Parce que oui, dans le genre minimaliste, on fait bien. On a aussi la petite fiole. Allez, à ciao ! Et voilà, vous venez de découvrir nos ustensiles de cuisine. Pour nous, c'est quelque chose de vraiment essentiel. Comme ça, on est vraiment autonome. On peut manger où on veut, quand on veut. Et surtout, dans un décor aussi beau que ces montagnes. C'est vraiment super. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes. Ciao ! Sous-titrage ST' 501